Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est la production musicale assistée par ordinateur, ou alors la MAO. Mais avant ça, je t'incite vraiment à liker la vidéo et à t'abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir apprendre encore plus de choses sur la production musicale, sur Ableton Live et sur les musiques chill en général. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu connais peut-être pas grand-chose et que t'es débutant dans la production musicale ou dans la MAO. Donc je vais essayer de t'éclairer sur ce sujet du mieux que je peux, même si je suis loin d'être le premier à faire ce genre de vidéos sur YouTube. Donc selon Wikipédia, qui dit souvent la vérité, la musique assistée par ordinateur, MAO, regroupe l'ensemble des utilisations de l'informatique comme outil associé à la chaîne de création musicale, le workflow, depuis la composition musicale jusqu'à la diffusion des œuvres, en passant par la formation pédagogique, au solfège et la pratique d'instruments. Même s'il n'y a pas forcément besoin de connaître le solfège. Mais je te jure que pour faire des bonnes productions musicales, c'est quand même mieux d'apprendre un minimum de solfège. Donc apparemment, c'est dans les années 70 que ça a commencé, où il y a eu un synthétiseur qui s'est connecté à un ordinateur, donc ça a donné la MAO. Ensuite, avec l'évolution de la technologie, on a eu beaucoup plus facilement accès aux ordinateurs et les logiciels deviennent de plus en plus performants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut produire même dans notre chambre. On appelle ça les « bedroom producers ». En production, pour te présenter brièvement ce qu'a un producteur, c'est forcément en premier son ordinateur. Ensuite, tu as les enceintes ou le casque. Après, tu peux avoir une carte son, par exemple, comme celle qui est juste ici. Pour le système d'écoute d'un producteur, que ce soit un casque ou des enceintes, il faut qu'il y ait un son qu'on appelle « flat », c'est-à-dire qu'il y ait un son qui soit assez fidèle par rapport à ce qu'on reproduit. Parce que si tu as un casque, admettons, de la marque Bose, par exemple, il va colorer le son, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être un petit peu plus de grave que d'habitude, un petit peu plus d'aiguë. Donc voilà, ça va vraiment changer le son. Et nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir le son le plus plat possible pour pouvoir produire des sons de la manière la plus fidèle possible. Donc ensuite, avec la carte son, tu peux avoir besoin d'un micro, si jamais tu veux chanter ou si jamais tu veux enregistrer des instruments, si tu veux enregistrer une guitare, un ukulélé, si tu veux enregistrer, peu importe. Et cette carte son, elle va aussi te servir à avoir une meilleure qualité de son que la carte son interne de ton ordinateur. Quand tu vas produire et que tu vas utiliser tes enceintes ou alors ton casque, tu auras un son de bien meilleure qualité. Pour ma part, je pense changer ma carte son parce que ça fait quand même 7 ans que je l'ai et je commence à avoir besoin d'une carte son qui soit vraiment de qualité. Donc je pense que quand je changerai, je la mettrai dans un concours Instagram ou quelque chose comme ça. Donc abonne-toi, on sait jamais. Et pour relier tout ça entre eux, tu vas avoir besoin de câbles. Donc ça va être du XLR, ça va être du Jack 6.3, du Jack 6.5, du Jack 3.5 et j'en passe. Quand tu débutes, ça peut être un peu compliqué de comprendre tous ces termes-là. Donc je t'ai fait une vidéo qui s'affiche juste ici pour pouvoir comprendre tous ces termes qui sont parfois un petit peu compliqués. Donc pour moi, t'as pas besoin d'avoir plus de choses que ce que je te viens de citer. Sauf à la limite, si tu fais du piano, ça peut être intéressant d'avoir un clavier MIDI, donc un clavier maître. Comme ça, tu vas pouvoir directement composer sur le clavier et ça va rentrer directement dans le logiciel que tu utilises. Maintenant, on va voir le processus pour apprendre à maîtriser la production. Donc voici un schéma qui est assez bref sur les étapes de la production musicale. La théorie musicale, ça va être ultra important pour pouvoir apprendre à produire des sons qui sonnent vraiment comme de la musique. Ensuite, le sound design, ça va être crucial si tu veux apprendre à créer tes propres sons, si tu veux créer tes propres sonorités, si tu veux vraiment avoir ta propre patte dans ta musique. Mais après, t'inquiète pas, au début, tu vas pas avoir à toucher à tout ça. Il existe ce qu'on appelle des presets, donc ça va être vraiment des réglages qui sont déjà faits pour que tu n'aies pas à faire trop de sound design. Ensuite, tu vas voir l'arrangement qui va être la manière dont ton morceau va évoluer dans le temps. L'arrangement, c'est vraiment la structure globale de ta track. Ça va être l'introduction, ça va être les couplets, ça va être les refrains, ça va être les outros, ça va être les breakdowns, ça va être beaucoup de parties comme ça. Après, tu vas voir le mixage qui sert à faire correspondre les choses entre eux, les éléments entre eux, pour que t'aies un morceau qui sonne assez bien, qui ne te casse pas les oreilles. Et enfin, tu vas voir le mastering qui va être vraiment la dernière étape de la production. Ça va être le fait de faire ressortir tes éléments dans ton mix. Et ça va être le fait d'avoir une track qui va sonner bien sur un téléphone, sur des écouteurs, sur un casque, sur des enceintes, sur des enceintes dans une voiture, etc. Donc tu sais désormais ce qu'est la production musicale. Tu peux me lâcher un bon gros like sous cette vidéo et t'abonner pour avoir encore plus de contenu sur la MAO, sur Ableton Live et sur les musiques chill en général. Cette vidéo est dans une playlist pour les débutants, donc tu peux aller checker ça aussi sur ma chaîne YouTube. Tu vas y voir beaucoup, beaucoup d'astuces pour pouvoir débuter d'une bonne manière la production musicale. Tu peux aussi télécharger le chill pack qui est en description, ça pourra t'aider à débuter. Et si tu comptes aller plus loin, je t'ai créé une formation qui s'appelle Créer ta première track avec Ableton Live. Donc tu vas pouvoir apprendre à maîtriser le logiciel Ableton Live qui est vraiment une grosse tuerie. Et tu vas pouvoir apprendre aussi à créer une track de A à Z. Donc je te laisse le lien dans la description. Et maintenant je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501